On est donc au troisième jour de grève des syndiqués de la Fédération autonome de l'enseignement. La FAE, donc, s'est payée à un sondage. Le sondage montre que la population appuie clairement et majoritairement les professeurs. Oui, c'est un sondage qui a été réalisé entre le 17 et le 19 novembre dernier. Un sondage de la firme Léger. Plus de 1000 répondants, 82 % des Québécois jugent qu'on doit augmenter le salaire des enseignants et des enseignantes. afin d'atteindre la moyenne canadienne. Encore, il y a des lignes de piquetage un peu partout au Québec, les syndicats affiliés à la FAE. Ce qu'on me dit, c'est que ça négocie actuellement aux tables de négociation, tant à la centrale que les tables sectorielles. Il y en a une cinquantaine. On a, entre autres, rencontré la FAE dimanche. Il y a d'autres rencontres qui sont prévues cette semaine, mais la présidente est très claire. Le gouvernement doit bouger sur ses positions. Écoutez-la. On est déterminés à ce que ça se règle. Mme Lebel, elle a les clés en main. Qu'elle vienne donner des mandats à ses tables de négociation. Qu'on ouvre les discussions. Qu'on intensifie les rencontres. On ne demande que ça. Il va falloir qu'eux aussi, là, cessent de regarder leur liste de manière absolue. Puis qu'on réussisse à discuter des problèmes. Puis qu'on explore des solutions qui sortent peut-être de nos dépôts respectifs, mais qui règle les problèmes une fois pour toutes. C'est vers ça qu'on veut travailler. Ça prendra le temps qu'il faut. Espérons que le gouvernement va comprendre que ça presse. Puis c'est cette semaine qu'il faut qu'on discute. Puis qu'on ne peut pas laisser traîner des élèves à la rue, puis des profs à la rue, encore deux, trois, puis quatre semaines, puis se rendre comme ça au congé des fêtes. Et là, Alain, ironiquement, c'est au tour de la présidente de la FAE de demander au gouvernement plus de souplesse, entre autres, sur l'organisation du travail. La composition de la classe est là, l'appui du sondage. On regarde les chiffres. 90 % des Québécois estiment qu'on doit évaluer les élèves qui ont des difficultés plus rapidement. 80 % croient qu'on doit ajouter plus de classes spécialisées. 85 % croient qu'on doit introduire des mécanismes pour une meilleure composition de la classe, alors que les syndiqués sont allés passer leur message hier à Sonia Lebel, qui participait à l'émission « Tout le monde en parle ». Écoutez ce que la présidente dit au niveau de la composition des classes. On dit qu'il faudrait que les centres de services se dotent d'un protocole d'accueil. On ne vous parle pas d'ouvrir des classes, on ne vous parle pas d'ajouter des profs, on vous parle de bien évaluer les élèves. Même ça, en ce moment, les centres de services ont de la difficulté à nous dire « Oui, ils ne veulent pas se créer d'obligations ». Les centres de services scolaires, quand ils n'ont pas d'obligations, c'est parce qu'ils veulent se donner le droit de ne pas être obligés de le faire. Et ça, après ça, c'est les profs, c'est le personnel scolaire qui payent pour. Pour tous ces élèves-là, ça va être quand même difficile de les faire progresser autant qu'ils le pourraient. Donc, si on avait d'autres types d'organisations, et là, oui, j'ai parlé de la classe de soutien, mais il y a d'autres modes d'organisation que les enseignants ont à proposer qui pourraient aider les élèves à cheminer davantage, à répondre à leurs besoins. Bon, j'ai parlé des représentants de la FIC également, Michel. On dit qu'il y a eu une intensification actuellement au table de négociation après le débrayage de la semaine passée. La FIC réfléchit toujours à la suite des choses. Est-ce qu'on va ajouter de nouvelles journées de grève, si ce n'est pas écarté? Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup.